Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes produits terminés j'en ai énormément donc je commence de suite alors tout d'abord il y a le gel douche de chez Kadom à la note coco forme à pompe, donc 750ml petit prix, il fait vraiment son boulot, je vous le recommande ensuite, une mousse à raser de premier prix celle-ci je l'ai acheté à la Migros en fait c'est pour homme, mais je m'en étais pas rendue compte donc je ressens l'homme, mais en fait l'odeur ne reste pas et de toute façon je me lave après avec mon gel douche donc ça n'y fait rien je trouve ça très bien, ça m'a duré plus de 10 mois parce que je l'avais acheté en janvier donc super bon plan au niveau prix rapport qualité prix on dit je crois ensuite, deux shampoings secs un de chez Cycle Vital que j'ai acheté en magasin de coiffure il est très bien, il n'a pas de parabènes il est juste un petit peu cher, il coûte environ 20 francs donc je préfère toujours mon shampoing sec de chez Clorane aux orties que j'adore avec le bouchon vert et que je rachète sans cesse ensuite, un démaquillant Mixa Expert Peau Sensible bio, sans alcool, sans parabènes démaquille très bien, super odeur, je l'adore un démaquillant que je n'aime pas du tout c'est de chez The Body Shop, celui à la camomille il brûle les yeux et ne démaquille pas bien du tout donc il en reste encore dedans mais je ne peux pas, c'est trop ensuite, un gel douche pêche veloutée de chez The Body Shop donc super odeur, lave très bien mais le prix qui est trop cher un gel douche d'une marque anglaise à la pastèque et orange sanguine donc c'est un peu une texture en gelée je l'avais eu en lot de 4 dans une parfumerie dans un magasin de parfumerie je crois de parfum je crois qu'on dit l'odeur ne reste pas moyenne donc je ne rachèterai pas cette marque ensuite, des bandes de cire froide de la marque Vite j'ai fait une immense réaction allergique donc je pense que vous avez compris que je ne rachèterai plus jamais ça du tout ensuite, deux shampoings un de la marque Nivea, le long gripper pour les cheveux longs et abîmés et un Timothée brun intense, sans parabènes alors c'est bien parce qu'il n'y a pas de parabènes mais du coup il y a du silicone et celui-là il y a du silicone et du parabènes si vous n'avez aucun problème avec les compositions ils sont très bien les deux, ils font leur boulot je les recommande autrement, non ensuite, un produit que je vais essayer de donner pour ne pas gaspiller c'est un masque capillaire Air Pro de chez Biface formule professionnelle, grand format pour les cheveux rebelles donc en fait je l'ai utilisé 2-3 fois comme vous pouvez le voir, il est plein il a une bonne odeur mais alors il y a tellement d'horreur dedans et en plus il me dessèche les cheveux plus que chose donc c'est non ensuite, une mousse de chez L'Oréal je ne l'aime pas ça fait longtemps qu'elle traîne dans mes placards donc je préfère m'en séparer plutôt que de la garde deux produits des sprays coiffants pour les cheveux un de chez John Frida qui rend seulement mes cheveux cartonneux donc pareil, je m'en sépare et un de chez Timothée dont je me sépare pour les mêmes raisons ensuite, un produit de chez Nivea le baume lissant anti-freeze effect en fait je ne l'utilise pas pas du tout parce que je n'ai pas les cheveux rebelles ou très épais donc je verrai si quelqu'un en a l'utilité pour que je puisse les donner ensuite, deux fonds de teint un de chez Sephora le hydratant lissant je l'avais eu en solde et il me donne des boutons donc voilà et pareil pour le L'Oréal infaillible avec le pinceau intégré il m'a donné des boutons c'était une catastrophe et en plus, de toute façon je n'aime pas le fond de teint donc comme ça au moins j'arrêterai d'en acheter ensuite, je me sépare aussi du Roll-On de chez Garnier anti-cerne très connu je ne l'ai pas spécialement aimé en fait et puis là il a tourné donc voilà ensuite, deux eyeliners que je n'ai pas aimé donc vous pouvez aller voir ma revue sur mes eyeliners pour avoir mon avis dessus donc voilà je m'en sépare maintenant ensuite, cinq mascaras donc deux que je n'aime pas le Glut Lash de chez Maybelline et le Customize de chez Revlon ils font un effet mouillé et ils ne font rien à mes cils en fait donc je m'en débarrasse ensuite, trois autres que j'ai adoré le Get Beat Lashes Volume de chez Essence qui a une brosse courbée il est génial donc il fait des cils très longs après vous pouvez en mettre un autre pour faire un peu plus épais plus noir mais il est génial en plus c'est à tout petit prix ensuite, un de chez Covergirl le Lash Blast Luxe donc le modèle rose en fait, ils font pas mal de petits modèles rose, violet, vert enfin c'est des sortes d'édition limitée je crois donc il est génial là je teste le violet il est parfait aussi j'adore cette marque et un que j'adorais c'était le Double Designer de chez Nivea malheureusement, ils n'en font plus mais il était vraiment génial ensuite, un produit de chez ELF le Concealer Pencil & Brush donc c'est un correcteur en crayon et un pinceau pour appliquer la matière de l'autre j'aime pas du tout le crayon fait mal ça recouvre rien du tout donc je m'en débarrasse aussi ensuite, un petit échantillon du parfum Please Please de chez Issey Miyake je l'adore et j'ai reçu le bon format à mon anniversaire ensuite, deux petits échantillons de crème pour le visage donc j'en ai reçu pas mal parce que je suis allée en pharmacie tout ça donc on m'en a donné beaucoup parce que j'aimerais me faire une gamme une routine pour mon visage pour l'hiver et je cherche en fait quelle marque en pharmacie me conviendrait je pense que je vais je penche vers celle de La Roche-Posay donc si vous avez des crèmes de cette marque que vous aimez donnez-moi votre avis là j'ai testé La Toleriane qui m'a l'air pas mal j'en ai d'autres encore du même j'ai le même échantillon encore voilà donc pour me donner un avis un peu plus plus posé dessus et celle de chez Vichy La Norma Derme pour les imperfections j'ai pas aimé parce qu'elles sont mauvais en fait donc j'aime pas une que j'avais eue dans la Glambox une crème régénérance régénération de chez Monsara je sais pas du tout où on trouve cette marque c'était une très bonne crème mais c'est trop compliqué à trouver donc je ne la rachèterai pas ensuite des déodorants donc j'en ai un de chez Casino à la fleur exotique il est vraiment très bien malheureusement Casino a fermé chez moi un autre PH Balance hypoallergénique donc version sac à main moi j'appelle ça comme ça c'est très pratique ils sont très ils sont ils sont le frais comme celui de chez Nivea aussi en petit format évidemment moi ça ne marche pas 48 heures pareil ouais mais ils sont très bien et je les trouve très pratiques ensuite un dentifrice de la marque Signal le Sensitive Extra je le trouve très bien il n'est pas trop fort en menthe parce que moi je n'aime pas trop cette forte odeur de menthe c'est les choses que je n'arrive pas en fait donc celui-là est très bien ensuite un petit gel douche de chez Yves Rocher donc c'était une édition limitée de cet été je crois à la mangue et passion donc je l'ai beaucoup aimé là en fait ce que je fais c'est que j'essaye d'utiliser tous mes petits échantillons que j'ai accumulés qu'on me donne qu'on offre dans les petits kits voyage parce qu'en fait je voyage quasiment pas et souvent quand je voyage j'utilise mes produits que je transvase dans d'autres petites bouteilles donc au final ça ne me sert pas trop mais je garderai la bouteille pour si jamais je voyage je voyage justement ensuite j'ai terminé la Bioderma créaline H2O en fait je l'avais acheté pour garder l'emballage mais en fait elle ne s'ouvre pas c'est un peu bête mais voilà sinon elle est pas mal je trouve rien de plus j'en testerai d'autres peut-être un jour celle au bouchon vert on verra ensuite j'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop à la fraise en 50ml c'est le premier que je termine de ma vie c'est un grand moment j'en ai même fait une photo en Instagram donc génial j'en ai plein je les adore et je les recommande à tout le monde ensuite un petit échantillon de la crème légère très hydratante de chez Sephora elle semble bien mais la composition à rallonge derrière ne me donne pas envie et pour finir un savon de chez Lush le miel et les abeilles j'avais eu une période où j'achetais énormément de savon alors qu'en fait je n'utilise pas de savon donc du coup ils sont passés les uns après les autres dans la salle de bain pour se laver les mains mais si vous aimez les produits Lush ou le savon qui sentent bon je vous les recommande vivement donc voilà tous mes produits terminés j'ai pu vous les présenter je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à me donner votre avis commentez et vous abonnez bye